Une vie de famille heureuse, tout le monde en rêve, mais ce n'est pas si facile. Les liens familiaux ont beau être forts, ça ne fait pas tout. Tous les ans en France, près de 150 000 enfants sont placés hors de leur foyer. Une situation dramatique que Pascal Sautens a décidé de combattre au quotidien. Stop, 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 stop ! Stop ! Depuis plus de 20 ans, cet éducateur vient en aide à des adolescents en difficulté et à leur famille. Pour lui, c'est plus qu'un métier, c'est une véritable vocation. Et pas une mise en danger, je sais ce que c'est. J'ai grandi ici, dans l'une des cités les plus sensibles de France. J'ai vu des jeunes de mon quartier mal tourner et faire sombrer leur propre famille. C'est une idée ! C'est un malgré tout ! Je viens ! Trois souffrances, de violence, de désespoir et de vie brisée. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me mettes la misère comme ça ? Montre-le-moi au moins ! Montre-le-moi que t'es ma mère et que tu m'aimes ! Pas de quoi impressionner Pascal, à qui l'affrontement ne fait pas peur. Je veux qu'on se cogne, on va se cogner. Moi, je suis un compétiteur dans l'âme, je vais rien lâcher, je vais vous bouffer, moi, tous les deux. Les arts martiaux lui ont appris la discipline, le self-control et le respect. Autant de valeur qu'il met au service de sa mission et qu'il veut transmettre aux familles. Je veux que t'arrêtes de baisser les bras, bats-toi ! Je vais t'aider, je te dis, lâche pas ! N'abandonne pas ! Déterminé à remplir sa mission, Pascal n'a qu'un seul but, venir en aide aux familles en détresse. Aujourd'hui, je me rends dans un petit village à 50 km de Montélimar en Ardèche. Je vais retrouver Aurélien, un jeune homme colérique de 22 ans qui a déjà fait de la prison pour des actes de violence. J'interviens à la demande de sa maman Evelyne qui se sent impuissante face à lui. L'adolescent s'attaque violemment à ses proches et n'hésite pas à lever la main sur son beau-père Eric qui n'a eu d'autre choix que de porter plainte. Après, moi, je veux bien encore manger ensemble, qu'on ait des discussions, je veux bien. Mais si un jour tu me retapes, je partirais définitivement. C'est juste plein de situations au bout d'un moment de parler de la lumière. T'arrives, tu me sautes dessus, t'arrives comme une bête, je t'entends dire un truc, pouf, je m'en coupe par terre. J'essaie de me redresser, c'est impossible. Et attends Aurélien, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Mais attends, t'as déjà tout le monde comme quoi je t'avais mis des droites dans la tête alors que je t'ai mis qu'une... Non, 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 Aurélien, attends, j'avais l'oeil, je te ferais voir la photo. Et puis tu m'as décanillé dedans, me dis pas que c'est une classe. Je t'ai mis qu'une tarte dans la gueule, si ? Non, 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 non. Bah si, après ton docteur, c'est un enfoué, c'est tout. Ça, ça part en pour un rien, de toute façon, un petit truc, ça va dégénérer et ça peut prendre de l'ampleur. J'ai porté plainte contre lui parce que ça fait trois fois qu'il me frappe. Ça m'a coûté un oeil où j'ai failli presque perdre un cornet parce que c'était violent quand même. T'arrives à comprendre que je t'ai foutu de plainte au cul ? Je le sais, ouais. Non, mais t'arrives à le comprendre. Est-ce que tu comprends ? Non, parce que moi, je m'en suis pris plein la gueule, j'ai jamais porté plainte contre personne. Ouais, non, mais attends, moi, ça fait trois fois rien. C'est trois fois trop, moi, j'ai 54 ans, j'ai pas ton âge. Le fait qu'il a porté plainte contre moi, ça m'a encore plus millénaire sur lui. Et j'avais encore plus envie de me battre contre lui. J'aurais jamais pensé que j'allais porter plainte contre moi parce qu'on s'embrouille. J'ai pas vie dans la terreur ni dans la peur, moi, je veux vivre normalement. Je veux pas être toujours en train de regarder derrière moi. Ce qui exaspère Evelyne, c'est de voir son fils sans diplôme et sans projet passer tout son temps derrière une console de jeu. De plus, sa sortie de prison, il y a deux ans, il passe plus de 15 heures derrière son écran sans jamais mettre le nez dehors. À 22 ans, cette addiction, le couple de la réalité, lui a fait perdre tous ses repères. Au fil du temps, Aurélien est devenu fainéant et n'a plus aucune envie de se remettre à la recherche d'un emploi. Mais tu peux pas arrêter ça deux minutes ? Tu veux que j'arrête ça ? Tu t'imagines combien de temps ça m'a pris pour apprendre tous ces trucs-là ? C'est des mois et des mois d'entraînement, alors tu te plais, quoi. Je me réveille, je me réveille genre vers midi, j'allume ma console, je fais de la play toute la journée, le matin, le soir. Franchement, ça serait dommage que tu gâches ta vie. Mais j'en suis conscient que je ne fous rien de ma vie et que je suis sur la console. Non mais ta vie, elle commence, Aurélien. Que je fasse quoi d'autre ? Je t'ai déjà dit qu'il n'y a rien à faire ici, j'ai pas envie. C'est pas quelque chose qui aide les gens. C'est pas bon pour lui. Avoue quand même que t'es bien intoxiqué à ça. T'es dépendant de ça, Aurélien. Franchement, c'est pas bon. Mais tu sais qu'il n'y a pas que des c***** non plus sur la console. Je te dis pas ça, Aurélien. Je passe pas mes journées à jouer, tu vois, ou des trucs comme ça. Il arrive un moment, tu passes presque 10 heures, 18 heures par jour, Aurélien. Tu te levais, c'était pour ça. Dis la vérité, Aurélien, t'es intoxiqué par cette m*****. Ça, c'est de la m*****. C'est de la m***** aussi, ça, Aurélien. C'est pas m***** pour le jeu, mais ça te bouffe, t'es en train d'être accro. C'est pas une maladie. Mais t'es une addiction à ça, Aurélien. Mais c'est pas une maladie. Mais si, une addiction, c'est déjà pas normal. Ça veut dire que c'est ça qui te contrôle. Toi, tu la contrôles pas. Bah si, c'est moi qui contrôle, t'inquiète. Bah non, sinon t'arrêteras un peu de temps en temps, Aurélien. Il se bouge pas, Aurélien. Il se complaît dans ce petit monde. Pourquoi il se fait du souci ? Il a tout. Et maman, elle lui apporte tout. Donc il est en parfaite sécurité. Le noyau central de mes disputes avec Eric, il est toujours sur la plaine. Mais arrête de me mentir. Y'a pas que ça. Bon, bah, je suis une menteuse. Y'a pas de souci, je suis une menteuse. Bah ouais, mais y'a pas que ça, je suis désolé. Alors ? Allez, genre tu t'embrouilles avec lui parce que je suis sur la console. Arrête un peu avec tes c*****. Bah, c'est moi qui joue sur la console. Alors ? Tu te fous de ma figure, toi. Eh ben, si j'ai envie de jouer à la console pour me changer les esprits parce que je t'entends gueuler du matin au soir. Dis donc, tu te rends compte ce que tu me dis ? Bah, c'est la vérité. Tu arrêtes de rejeter la faute sur les autres parce que voilà. Je ne rejette aucune faute. Si, tu rejettes la faute. Non. T'es tout le temps en train de picoler et de t'embrouiller avec lui. Et puis après, tu viens de plaindre à moi aussi. Et moi, je vais aller me calmer parce que ça va partir une baffe. Bah, vas-y, bouge. Non, mais dis donc, tu te rends compte ce que tu me dis ? Dans cette famille, les parents ne sont pas exempts de tout reproche. Evelyne et Eric n'ont pas attendu Aurélien pour se disputer de manière violente. Aujourd'hui, le couple marié depuis 7 ans est à deux doigts du divorce. Pour ne rien arranger à cette tension permanente, mariée et femme ont une consommation d'alcool excessive qui accentue les discordes. Dans cette famille, absolument personne ne peut s'entendre. Je n'ai jamais dit que je ne buvais pas d'alcool. Ah ouais ? Mais je ne me saoule pas la figure. Tu t'es ramassé à la petite cuillère. Je t'ai déjà ramassé plein de fois par terre. Et après, tu viens de faire des réflexions à moi ? Mais t'es mal placé pour faire des réflexions à qui que ce soit sur cette planète, je pense. Eh, pour l'instant, t'as toujours eu le couvert sur la table, t'as toujours eu à manger, t'as manqué de rien. C'est bien tout ce que j'ai eu. Moi, j'ai été au boulot. C'est bien tout ce que j'ai eu. Je pense que si j'étais un alcoolo, je n'aurais pas pu y aller travailler. C'est bien tout ce que j'ai eu. Mais toi, c'est toi qui joues à la play du matin au soir. Ce n'est pas moi. Je pense qu'on a tous les trois énormément de torts. Énormément. Je pense qu'il arrive un moment à force de se disputer, à force, plus personne ne sait où il en est dans cette maison. Il y a des prises de tête. Il y a des malaises. Et voilà, ça part en... Tu connais bien ce qui ne va pas avec moi ? Elle est toujours en train de me raconter du mal de toi. Et puis je vous vois tout le temps en train de vous embrouiller le soir après un verre de rosé en trop. Je suis d'accord avec toi. Et moi, je ne dis pas comme ta mère. Et je ne dis pas que les histoires, elles parlent de toi. C'est elle qui boit trop. Attends, attends. Elle ne supporte pas l'alcool. Tu t'en prends à moi. Tu prends des objets, tu me les jettes à la tronche. La dernière fois, c'était la théière que tu m'as achetée en pleine gueule. La chaise aussi, je l'ai prise dans la tronche. Et à chaque fois qu'on s'embrouille, on se rejette les torts mutuellement sur tous. Sans vouloir me servir d'Aurélien, ce qui a fait monter la mayonnaise, c'est que moi, je ne me suis jamais permis. Tellement je t'aime, je ne me suis jamais permis de faire ce que tu m'as fait. C'est-à-dire ? M'emmener dans un bar à Valse. On va boire un verre tous les deux, tranquille. Mais c'est que monsieur du... Il décanille plus du bar. Ouais, ouais, puis moi, ça ne me fait pas rigoler. Et puis là... Bah, vas-y, continue. Alors, vas-y, mon foot sur la gueule. Parce que moi, je n'ai jamais été embrasser une bonne femme sur la bouche, caresser des cuisses à une autre. Moi, je ne t'aurais jamais fait un truc pareil. Et j'étais le beau et le beau spectateur de tout ça. Le gars du bar, il était venu me trouver. Il me dit, s'il vous plaît, je ne veux pas ce scandale là-dedans. J'ai dit, non, non, ça va se régler chez nous. Tous les problèmes à régler ici, c'est toutes les altercations, les insultes, limite, voilà, même la violence, on va dire. Que ce soit verbal ou physique, c'est un truc qui doit disparaître, quoi. Pour cette nouvelle aventure, je vais devoir mener deux missions. La première, aider Aurélien à sortir de cette spirale de l'échec et de la violence. Ensuite, je vais tenter de sauver un couple au bord de la rupture. Et pour mieux comprendre comment les membres de cette famille en sont arrivés là, je vous laisse découvrir leur histoire. Aurélien est le troisième enfant d'Evelyne. Une naissance non désirée avec un homme qu'elle quittera très vite. Ça a été très difficile parce que, bah, il est né, il était drôlement bien nerveux, quoi. Vu l'angoisse d'une grossesse comme ça, ça ne pouvait pas être autrement. D'après ma mère, déjà, je ne suis pas un enfant voulu. À partir de 2-3 ans, elle a quitté mon père. On m'a toujours empêché de le voir, on m'a toujours raconté du mal sur lui. Quelques années après cette rupture, la maman a réussi à refaire sa vie avec Jacques, qui deviendra le père adoptif d'Aurélien. Il l'affectionnait comme si c'était un père. Il ne l'a jamais tapé, il ne l'a jamais grondé. Ou alors il élevait très peu le ton, il était très doux avec. Il n'a pas vraiment pris le rôle de père parce qu'il n'a jamais mis de barrières, il n'a jamais mis de limites. Voilà, quoi. J'étais toujours libre, je fais ce que je veux de ma vie. Malheureusement, le bon équilibre familial se disloque au moment où Aurélien amorce une violente crise d'adolescence. Décrochage scolaire, mauvaise fréquentation, violence, consommation d'alcool. A 16 ans, Aurélien n'a aucune formation professionnelle, mais a déjà toutes les caractéristiques du jeune délinquant. J'ai commencé à boire de l'alcool, tout ça, vraiment beaucoup, quoi. Ça me rendait paranoïaque, en fait, si tu veux. Et puis je me renfermais encore beaucoup plus que maintenant sur moi-même, si tu préfères. Durant ces années sombres, le couple ne tient pas le choc très longtemps et se sépare. À cette époque, Evelyne tombe amoureuse d'Eric. La maman décide de quitter sa famille pour s'installer avec lui. Aurélien continuera à être hébergé chez Jacques, son père adoptif. Comme elle l'a quitté comme ça, elle est partie. Moi, je l'ai mal vécu. Elle m'a fait adopter par un mec et puis elle n'est plus avec du jour au lendemain. Tu vois ce que je veux dire ? Je le prends mal, ça. Alors âgé de 16 ans, Aurélien vit le départ de sa mère comme un abandon. Sans repère, l'adolescent colérique ne se fixe plus aucune limite dans sa descente aux enfers. Et à 19 ans, après de nouveaux actes de violence, il est rattrapé par la justice. J'ai buvé de l'alcool. Après, j'ai foutu la merde dans un bar et je me suis retrouvé en prison parce que j'ai frappé des flics en civil. On téléphone pour me dire qu'Aurélien est en prison. Je deviens folle. Oui, je pleure. Bien sûr. Parce que je n'aurais jamais pensé que ça lui arrive, ça. Je suis arrivé là-bas, je me faisais insulter tout le temps. J'en prenais plein la gueule. Jusqu'au jour où ils se sont mis à quatre sur moi, ils m'ont démonté la gueule et puis voilà. Aurélien passera trois mois en prison. Sorti de cet enfer il y a deux ans, il déménage chez Evelyne et Eric en Ardèche. Loin de ses mauvaises fréquentations. Mais depuis son arrivée, le jeune homme renfermé se montre agressif avec les siens et ne présente aucune volonté de se réinsérer. Eric me dit des baffes dans la gueule, c'est comme ça que ça doit marcher. Je ne suis pas chez moi. Moi, je ne suis pas d'accord à taper un gamin pour lui faire rentrer les choses dans le crâne. Je ne marche pas. Aujourd'hui, il est urgent d'agir pour sauver cette famille au bord de l'imposition. Si j'ai accepté de faire l'émission, ce n'est pas que pour moi. Parce que je ne voulais pas, franchement. Je me suis dit, Aurélien, ne sois pas égoïste au moins une fois dans ta vie. Il y a eux aussi qui sont là. Pour m'épauler dans ma mission, j'ai fait appel à des experts. Karine Libovici, notre psychologue. Elle va aider Evelyne à comprendre les raisons de cette tension familiale. Laurent Jacca, un ancien détenu qui a passé plus de 25 ans en prison. Il partagera son expérience avec Aurélien pour lui permettre de réussir sa réinsertion. C'est le moment pour moi de rejoindre cette nouvelle famille. Mais avant de rencontrer Aurélien, j'ai prévu de m'entretenir avec Evelyne et Eric pour faire le point sur la situation. Ils ne savent pas exactement à quel moment je vais les retrouver. Moi, j'aimerais bien mettre les choses au point clairement. C'est où t'aimes ta femme, tu restes avec elle. Ou si tu ne l'aimes pas, tu ne lui fais pas croire que tu l'aimes et tu vas voir ailleurs. Pourquoi tu dis des choses comme ça ? Qui va me dire le contraire, moi ? Tu me prouves que quand tu auras à toi picolé, tu ne vas pas t'acharner sur moi. Tu en racontes des c*****s. Non, je ne raconte pas de c*****s. On est sur toi. Non, je ne raconte pas de c*****s. Mais ça, c'est la réalité au-dessus. Accepte tes réalités. Regarde les choses en face, Evelyne. Quand tu t'en c*****s avec Aurélien, parce que moi, je pense que tu as quelque part peur d'Aurélien, sur qui tu t'acharnes après ? Je vais te dire, Aurélien, je ne veux plus le voir. C'est une c*****. Tu n'en feras jamais rien de sa vie. Toute son enfance, il a entendu ça. T'entends ça. Et tu me le fais vivre. Et moi, je ne veux pas vivre ça. Mon fils, il a besoin d'amour. Il n'est peut-être pas comme il faut aujourd'hui. Mais en tout cas, crois-moi que si je dois choisir, je choisirai mon fils, mais pas toi. Mais tu me l'as dit, et puis je n'en doute pas de ça. Ce n'est pas le sujet. Ah oui, et le choix qu'il me demandait, c'est où lui ou moi ? Ah non, c'est pas ça. Ah non, 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 stop. T'es un menteur, Eric. Je t'ai dit que ça ne s'arrange pas à Noël, je suis parti, c'est tout. Ah ben, moi, je ne ferai jamais un truc comme ça. Je suis désolée, on ne fonctionne pas de la même façon, Eric. Mais si ça ne s'arrange pas, je ne vais pas continuer à en prendre plein la gueule, Evelyne. Tu ne vas pas mettre ça sur le dos quand même. Bon, je vous écoute depuis tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va et vous. Vous savez que ça fait un petit moment que je suis là que je vous écoute. Et tout d'un coup, Pascal arrive. Alors franchement, à ma grande surprise. Désolée, je m'excuse. Non, ne vous excusez pas. On n'a pas vous excusé, c'est moi qui vous ai surpris. Eric. Bonjour, Pascal. Asseyez-vous, je vous en prie, assisez-vous, restez assis. Mais pour vous faire comprendre que vous êtes tellement dans vos problèmes, qu'aujourd'hui, il n'y a que ça qui compte et rien d'autre. C'est que n'importe qui pourrait intégrer la discussion et ces gens seraient invisibles. C'est dommage. Quand je vois Pascal intervenir, je ne suis pas à l'aise parce que j'ai certainement des choses à me reprocher. Alors, cette situation, elle dure depuis combien de temps ? Presque deux ans. Deux ans ? Presque deux ans ? Oui. Maintenant, on va revenir sur un sujet brûlant qui est votre fils Aurélien. Je ne sais pas quelles relations vous avez aujourd'hui avec votre fils. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il vous en veut. Le vrai papa, il n'est plus là. Le papa adoptif n'est plus là. Je ne vous accuse de rien. Attention. Parce qu'il me l'a dit, tu m'as abandonné pour Eric. Forcément, il vous en veut. Donc, s'il vous crée la guerre, cela ne m'étonne pas. Maintenant, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse de rien dans ce qui vous fait vivre aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on allait à sa rencontre, que j'aille voir un petit peu le personnage. Allez, on y va alors dans ce cas. Ce premier contact avec Evelyne et Eric me donne bon espoir pour la suite. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie de s'en sortir et qu'ils feront tout pour ça. Mais avec Aurélien, je m'attends au pire. Ça fait plus de deux ans qu'il s'enferme dans ce monde parallèle. Je vais devoir lui remettre les pieds sur terre. Ça va ? Je connais ce jeu. Aurélien, comment ça va ? Ça va et toi ? En forme ? Ça va. Tu peux me couper ça, s'il te plaît ? Non. Tu n'es pas en train de jouer avec des collègues, là ? Non, ça va ? Non, tout seul. Tout seul, toujours ? Comme d'habitude, tout seul. On peut descendre ensemble ? C'est une petite discussion. Du coup, j'étais choqué, parce que je ne m'attendais pas du tout à sa visite. Je ne m'attendais pas à que ce soit aussi vite. Alors moi, je ne suis pas ici pour me prendre la tête, mais s'il faut le faire, je vais me prendre la tête avec toi, si c'est nécessaire. Si c'est pour ton bien, en tout cas. Je dis bien si c'est pour ton bien. Moi, je ne suis pas là pour te faire du mal. Je pense que tu as assez souffert comme ça. Ce qui serait bien, c'est qu'on passe à autre chose. Que je comprenne pourquoi aujourd'hui, tu es dans cet état. Pourquoi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui reste enfermé à jouer des heures entières au jeu vidéo ? Quand on joue à un certain nombre d'heures, ça change le comportement. Ce n'est pas ça qui me rend violent. Ta violence, elle est liée à ton enfance, déjà. Elle est liée à ce que tu as vécu, la prison. Elle est liée à ce que tu as fait, avec les boissons et le reste. Tout ça cumulé, ça fait ce que tu es aujourd'hui. Quand tu te regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu vois ? Ouais, je ne sais pas, quelqu'un qui en a marre. Alors, tu en as marre de quoi ? Ouais, j'en ai marre de tout ça, là. Tout ce qui se passe chez toi ? Ouais, j'en ai marre de tout, même ce que je suis. Voilà, j'aimerais bien changer aussi. Alors, justement, ce que tu es, c'est quoi ? Pas quelqu'un de bien, j'ai l'impression, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu ne le cherches pas non plus ? Les bagarres ? Les bagarres, ouais, c'est vrai, je les cherchais un peu aussi. Alors, ce qui serait bien, c'est que cette période-là, on puisse la mettre de côté. Est-ce que tu t'en sens capable ? Ouais, mais j'ai mon regard, là. Honnêtement, je croyais que j'allais m'en prendre plein la gueule. Et finalement, il était là pour m'aider, en fait. C'était tout le contraire. Votre fils, est-ce qu'il a été un jour valorisé, vraiment ? Est-ce qu'il a été mis en avant ? Est-ce qu'on l'a mis sur un piédestin, à la fin de sa vie ? On l'a toujours descendu. Ben voilà. Pas moi. Je dis, je voudrais que je n'accuse personne. Papa, maman, elle n'était pas d'accord avec papa parce qu'elle disait que j'en ferais rien, que c'était une n*** d'un bon à rien. Ma sœur disait, ce n'est pas bien de dire ça de lui parce que ça ne va pas l'aider à se remonter. À se construire déjà. Voilà. Donc Aurélien, forcément, il faut se dire que je ne suis rien. On y croit, bien sûr. Et bien là, on va faire l'inverse. Je ne sais pas si ça va fonctionner. En tout cas, je vais essayer de faire un lavage de cerveau avec toi et de te mettre des choses positives, ne serait-ce pour toi personnellement, et ensuite pour tes choix, plus tard professionnels, personnels. Donc je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'émission, mais le but, c'est qu'on travaille dans un lieu qui est neutre. Tous les quatre, on va partir d'ici, vous allez faire vos bagages. On part quand ? Là, dès que vos bagages sont prêts, on part. Il faut nourrir les poules quand même. C'est fait, je les ai faits ce matin. Non, mais on part quatre jours. Je mets du blé pour quatre jours, ce n'est pas un problème. Ils ne vont pas mourir les poules. On part maintenant. Là, dès que vous êtes prêts en s'en va. Oui, oui, on vient de le dire. C'est le premier effet de surprise. On va quitter les problèmes ici et on va aller ailleurs pour en discuter. Donc ça a été le bon point de combat, quoi. Après, l'aventure commence. Moi, je me dis, déjà, je ne vais plus avoir de console pendant quelques jours, plus de télé, plus rien. J'avais la boule au ventre un peu. C'est le moment de prendre la route direction le bout de camp. Dans la voiture, Aurélien est à l'écoute. Il ne montre aucun signe d'agressivité. J'en profite pour entamer la discussion. Écoute, pour moi, tu n'es pas un ado, tu es un futur adulte. Tu es même dans l'adulte, déjà. 21 ans, 22. Oui, 22. 22, ça y est, tu n'es plus un gamin de 16 ans, tu vois. C'est clair. Je ne peux pas te parler comme un gamin de 16 ans. Là, moi, je me mets à ton niveau. Ce que tu fais, c'est que tu viennes à mon niveau. Moi, je veux te hisser, là. Moi, je n'ai pas ton âge, j'ai le double. Il faut que tu t'apprécies, il faut que tu t'aimes. Si tu ne t'aimes pas, comment tu veux grandir, avancer et aller vers les autres ? Ouais. C'est quand, dans le miroir, tu te regardes chaque matin, tu fais, regarde-moi ça, regarde la gueule que j'ai. Ma barbe, elle n'est pas taillée. J'ai toujours la même sape. Je ne suis pas le deux poux, j'habite au soleil. C'est exactement ce que je pense. Tu vois, pourtant, je ne te connais pas, je te découvre. Je sais. Après plus d'une heure de route, nous rejoignons le bout de camp. C'est dans ce lieu isolé que l'on va pouvoir commencer notre travail, bien loin de leurs problèmes quotidiens. Et puis, on arrive dans un lieu franchement insolite. Voilà, prenez chacun votre sac. Voilà, allez, venez. Alors, on va poser les affaires ici, sur le banc, sur le côté. On est arrivé dans un lieu vide, un peu, il n'y avait personne et tout. C'était un lieu campagnard, quoi. Enfin, vraiment, ça l'a dure, quoi, un peu. Bien. Alors ici, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Donc, le téléphone ne sert à rien. Et là, tu ne vas pas pouvoir t'évader dans ton monde virtuel de jeux vidéo. Parce que là, il n'y a pas de jeux vidéo, il n'y a pas de télé. Tu es enfermé dans ta chambre H24, quasiment. Je t'ai emmené ici, pourquoi ? Regarde, je veux que tu respires. On en a parlé dans la voiture, je suis bronzé, tu es blanc. Oui, c'est vrai. Sors, prends le soleil, prends l'air, respire. Ok ? Je vais vous laisser ce soir. Je ne vous ai pas dit dans le frigo, il y a des choses que vous pouvez utiliser. Il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Il n'y a pas d'alcool, désolé. Désolé. Moi, je serais pour que cette thérapie nous emmène aussi. Franchement, quand on ne boit pas de rosé, on n'a pas bu de rosé pendant presque 4-5, il n'y a pas d'enviolette. Il y a du rosé et ce n'est pas toujours moi qui dis, je vais chercher un cubi. Des fois, elle me le demande, donc j'y vais. Mais je ne dis pas non aussi. Je suis content aussi qu'elle me le demande, comme ça, ce n'est pas moi qui le dis. On va rater ça. Je vais le dire, c'est marrant parce qu'avant, je ne belais pas une goutte d'alcool, moi. Alors, pas une. Je ne vais pas me mettre ça sur le dos. Je suis une menteuse ? C'est une pute qui est là avec toi et qui a le picolé. Tu ne vas pas me dire que c'est moi qui s'est picolé, quand même. Alors, tu veux que je sois franche ? Moi, je t'ai dit non, non, je n'en veux pas, je ne suis pas habitué à bord d'alcool. Bah, si, tu veux m'accompagner, puis c'est comme ça que je suis tombé là-dedans. Et ça, je le jure. Bah, si tu te décharges comme ça, c'est facile. Est-ce que moi, quand je vois ça, j'ai envie de m'en sortir aussi ? Est-ce que j'ai envie d'avancer quand je vois des trucs comme ça ? Non, j'ai envie de vous mettre des tartes dans la gueule. Voilà, c'est tout. Pas mal. Je vous l'avais dit, il y a des vérités qui m'ont éclaté. Ça commence. On n'a pas trop essayé d'étaler pour ne pas envenimer, en fait. On voulait tout, je pense que ça se calme calmement. On savait qu'on était là, pas pour rien. J'ai encore plus de travail que prévu. Donc, je vais vous laisser pour ce soir. Vous reposez. Il y a de quoi manger. Restorez-vous. Si vous avez envie de vous parler, parlez-vous. Si vous ne voulez pas vous parler comme d'habitude, ne vous parlez pas. Ce n'est pas grave. Je reviendrai demain matin avec le petit déjeuner. Ok ? Et puis, on verra si vous êtes tripé dans la nuit ou pas. Bon. Passez une bonne soirée. Du moins, j'espère qu'elle sera bonne pour vous. Et on se retrouve demain matin. D'accord ? À demain, bonne soirée. Bonne soirée. Reposez-vous et mangez. Restorez-vous. Le premier soir, c'était assez difficile. On a essayé de parler un peu parce qu'on savait ce qu'on voulait les trois, quand même. Donc, on a essayé de parler un peu, mais c'était un mi-mot. Ce n'était pas terrible, terrible. Je pense qu'on va réussir à s'en sortir au moins une fois dans notre vie. On va faire quelque chose de bien. J'ai l'impression que ça a l'air compliqué, quand même. Soit tu as la volonté, soit tu ne l'as pas, après. Hé, je veux dire un truc. C'est moi qui l'ai appelé. Alors, ce n'est peut-être pas pour m'amuser que je l'ai appelé non plus. Parce que quand on en arrive là, c'est qu'on est vraiment dans le trou, qu'on n'a plus d'autre solution. Je peux te dire. Tu l'as appelé, mais pas que pour moi non plus. C'est pour toi aussi que tu l'as appelé. J'ai surtout appelé au départ, j'ai surtout appelé pour toi, oui. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas, moi, je pense que ça ne peut que être bien pour moi, je pense. Du au point où j'en suis dans ma vie. Franchement, si lui, il n'arrive pas à faire quelque chose pour moi et pour vous deux, je ne vois pas ce que je pourrais devenir de plus. Je n'étais vraiment pas à l'aise du tout le premier soir, c'est vrai, ça. J'étais vraiment stressé parce que je ne savais pas ce qui allait se passer, ni pour moi, ni pour ma mère Eric, en fait. Et du coup, je me posais pas mal de questions. Et impossible de trouver le sommeil, quoi. Donc, je n'ai pas beaucoup dormi pendant les deux jours que j'ai dormi là-haut. Une soirée stressante attend la famille. Éloignés de leurs addictions, ils vont devoir prouver qu'ils sont capables de tenir le coup. Dès demain, une journée intense les attend. On parle de fidélité, de respect. C'est le premier à trahir ses proches. Comment tu te sens, toi, par rapport à ça ? Comment tu le vis ? Le malaise. Quand j'étais en prison, personne m'a écrit dans la famille. Personne. Le lendemain à l'aube, je retrouve Aurélien, Eric et Evelyne. J'espère qu'ils se sont bien reposés, parce qu'aujourd'hui, je ne compte pas les épargner. Bon. Petit âge est avalé, visiblement. Ça fait du bien ? Oui. Bon, en tout cas, je vous trouve bien calme. Par rapport à chez vous. Ou chez vous, c'est la guerre permanente. Quand même. Pas tous les jours, tous les jours. Mais c'est pas tous les jours non plus. C'est quoi ? C'est un jour sur deux, un jour sur trois, une fois par semaine ? Dès qu'il y a de l'alcool, deux, trois fois par semaine, ça pète. Donc ça fait presque un jour sur deux, ça ? Mais je ne démentis pas ce qu'il dit. Mais il y a un problème dans nos dialogues à tous les deux. Et qui n'est pas forcément dû quand il y a une prise d'alcool. Mais on a vraiment... Sans vouloir tout couper la parole, dès qu'on n'est pas d'accord avec elle, dès qu'on lui dit ses quatre vérités, elle est obligée de s'emporter et de partir en cou... Tout casser dans l'alcool. C'est très bien. C'est l'idemme avec Aurélien. Je vais rebondir sur ça. Quand on dit les quatre vérités, vous avez envie de tout casser. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille justement sur un lieu qui se trouve juste à côté. Et je vais vous donner la possibilité de tout dire et de tout casser. Ça vous tente ? Oui, mais il y a des fois, je ne veux pas m'appeler le petit canard. Trouvez pas d'excuses. Vous trouvez toujours d'excuses. Je commence à vous connaître. On y va. Je commence à vous connaître, Evelyne. Allez, venez. Vous allez comprendre tout de suite. Entre les membres de cette famille, j'ai l'impression que tout est prétexte à Discord. Le noyau central de mes disputes avec Eric, il est toujours sur la play. Arrête de me mentir. Il n'y a pas que ça. Je suis une morteuse, il n'y a pas de souci, je suis une morteuse. Il n'y a pas que ça, je suis désolé. Genre, tu t'embrouilles avec lui parce que je suis sur la console. Arrête un peu avec tes c*****. Ah ben, c'est moi qui joue sur la console. Si un jour tu me retapes, je partirai. Définitivement. Je ne vais pas vivre dans la terreur ni dans la peur. Moi, je veux vivre normalement. Je ne veux pas être toujours en train de regarder derrière moi. Avec cette première épreuve, je vais leur donner une occasion unique de mettre des mots sur les origines de leur dispute. Cette étape est indispensable pour entamer un travail de réconciliation. Aurélien, où c'est ta place ? Après le petit déjeuner, on va tout de suite vers les tonneaux avec les briques. Et puis là, on sait tous les trois que voilà, on est là pour s'en mettre plein la gueule, se dire la vérité. Et puis tout ce qui ne va pas, il faut le dire. Ce n'est pas la peine de le rester en nous. Face à vous, vous avez une pile de tuiles. Sur chacune de ces tuiles, il y a un mot. Et ce mot, on va l'évoquer dans votre situation. Que ça vous agace ou pas, si vous avez envie de casser, avec la batte de baseball, vous cassez la tuile. Je vous rappelle qu'on est là pour se faire des reproches. On n'est pas là pour s'excuser. On n'est pas là pour se dire pardon. On n'est pas là pour se dire qu'on s'aime. Alors, vous prenez la première tuile, s'il vous plaît, vous la montrez. Alors, jeu vidéo, vous posez la tuile sur le tonneau. Vous prenez la batte de baseball. Moi, je dis que tu as de la merde. Moi, je dis qu'il y en a de trop. Moi, je n'ai pas envie de casser cette plaque parce que c'est mon passion pour moi. OK. Donc, ce jeu vidéo-là, toi, tu décides de ne pas le casser. Non, je n'ai pas envie de le casser, ça. Je suis d'accord. Et bien, cette plaque-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la mettre de côté. Mais par contre, j'aimerais que tu m'expliques ce que ça représente pour toi de jouer. Qu'est-ce que ça représente, les jeux vidéo, pourquoi ? Oui, c'est une passion. C'est depuis tout petit. J'ai toujours aimé la console. Donc, c'est hors de question que je m'arrête. Ça fait partie de ma vie. Est-ce que tu penses être capable, dans un avenir proche, de réduire ? Oui, de réduire, oui. Mais d'arrêter, c'est hors de question. C'est mort. Je n'arrêterai jamais. C'est partie de moi. C'est mon monde. Si je n'ai plus ce monde-là, je perds encore un repère de plus. Donc, voilà, moi, je ne m'en passerai pas personnellement. Après, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, suivant. Plainte. La plainte, c'est pour moi. Je vous écoute. J'ai porté deux fois plainte contre Aurélien par les coups. Aurélien, comment tu vis ça ? Il me parle de respect, il me parle de fidélité. C'est le premier à trahir ses proches. La plainte. Même si ça te paraît simple, même si je te paraît traite, c'est dur de porter plainte quand même contre quelqu'un qu'on connaît bien quand même. Tu vis avec tous les jours. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je ne fais pas ? Mais si elle recommence et si elle ne recommence pas... Si j'ai fait ça, c'est parce que j'étais triste que tu rends ma mère comme ça, c'est tout. Il y a peut-être d'autres solutions, Aurélien. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord que tu as déjà porté plainte contre Aurélien. Parce qu'en plus, tu t'es fait aider pour porter plainte en faisant une lettre au procureur. En me le cachant, tu m'as menti. Tu m'as complètement menti à ce sujet-là. Mais le remettre en tôle, le rufautruine plainte sur le dos. Tu crois que ça me plaît d'avoir fait ce que tu fais ? Parce que moi, je n'aurais jamais porté plainte contre mon gamin ni contre toi. Tu crois que je n'ai pas des remords ? Sur le moment, c'est dur. J'ai l'impression que c'était moi le mauvais. Mais bon, on est tous pareil. Mais j'ai pris beaucoup sur moi comme... Ah là, prison ! Ah, la prison. Evelyne, je vais commencer par vous. Votre fils est enfermé entre quatre murs. Il est en prison suite à la violence sur un agent de police et des gens qui se trouvent dans un bar. Comment vous vous sentez à ce moment-là ? Complètement abattu. Parce que je n'aurais jamais voulu qu'il aille en prison. Vous avez envie qu'il y retourne ? Jamais de la vie. Eric, ça vous évoque quoi ? La plainte. Voilà. Tu as envie d'y retourner ? Bah non, je n'ai pas envie d'y retourner. Je me suis senti seul, voilà. Il y a des personnes. Tu es livré à toi-même dans la jungle. Et puis, pas que ça aussi. Quand j'étais en prison, ma soeur, elle ne m'a jamais écrit. Mon frère, personne ne m'a écrit dans la famille. Personne. Le petit bataque, il reste tout seul, enfermé dans une cage. Tout le monde fait sa vie. Tout le monde s'en bat les c*****. Ça, c'est le sentiment que j'ai ressenti toute ma vie, tu vois. Même venant de toi. Donc la prison, effectivement, y retourner, ce n'est pas l'idéal. Déjà, y aller, ce n'est pas top. À mon sens, c'est une vraie erreur de parcours. Mot suivant. Voilà. La violence. Moi, personnellement, si j'ai fait tout ça, ce n'est pas aussi parce que j'étais triste de voir ma mère dans un état comme ça et de la ramasser en pleurs tous les soirs. Alors, j'ai voulu me venger sur lui, voilà, tout simplement. Et si je devais le refaire, je l'aurais refait. C'est la haine qui sortait à chaque vérité, quoi. Je pense que c'était bon pour moi de faire ça aussi parce que, voilà, c'est mieux de taper sur une tuile que sur quelqu'un, quoi. Bah, combien de fois tu la maltraites mentalement, tout ça, le harcèlement, les insultes, tu la rabaisses, tu vois. Mais c'est facile de rabaisser une femme, ça, on le sait tous. Mais dès qu'il s'agit d'avoir un homme en face de toi qui te met des coups dans la gueule, tu ne portes pas tes c***** et tu t'enfuis. Quand on me font des reproches, je suis blessé. Je suis touché dans mon amour propre. Et la violence, même verbale, elle est horrible. Toi qui étais le soi-disant le sage, que des mots de violence. Et moi, pour finir, j'ai des gestes de violence. Parce qu'on ne peut plus comprendre, on en arrive à des fins qui sont graves. Parce que j'en arrive à la maison à prendre des trucs, des objets, des bibelots et à tous les péter. Parce que je ne peux plus me faire comprendre. Parce qu'on ne se comprend plus. J'ai tout fichu ça à la figure à Éric. Donc ça, ça m'a fait du bien de sortir. Allez, mot suivant. Les mensonges. Ah ! Cacher la vérité, c'est mentir et moi, je mens. Je cache la vérité des fois. Toi, tu n'étais pas menteur, mais tu te mets à mentir. Après, moi, j'ai menti. Il y a du mensonge aussi de ma part, quand je dis que je bois deux verres de vin et que j'en bois quatre. Vous essayez de vous réfugier dans quelque chose qui vous rassure. Mais ce n'est pas pour autant que ça va régler vos problèmes. Je ne crois pas. Parce qu'une fois que vous êtes agents, les problèmes sont toujours présents. Vous voyez, les mensonges, je vois ce que ça crée. Ça crée des tensions. Donc le mensonge, c'est forcément mauvais. OK ? Mot suivant. Les insultes. Allez, on y va. Qui insulte qui ? Moi, au début, en fait, tu vois, je n'étais pas insultant. J'avais de respect pour tout le monde dans la maison. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte avec qui je vivais. Des gens qui buvaient de l'alcool. Moi, je faisais pareil au début. Je suis influencé par ça. Après, j'ai arrêté et c'est eux qui ont continué. Et finalement, quand j'ai vu tout leur comportement chaque jour qui suivait, je n'avais plus de respect pour vous. Honnêtement. Je n'avais plus envie de vous respecter. Et pour moi, vous étiez des sous-m**** parce que vous n'arrêtez pas de boire. Il n'y a que ça qui vous intéressait. J'avais l'impression. Et de vous embrouiller et de parler des problèmes dans la famille. Jamais vous parlez des bons moments entre vous. Alors que, voilà, c'est ça qui devrait être primordial. Donc, les insultes, vous voulez que ça continue ? Ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous en pensez ? Ok. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, je vais vous libérer tous les deux. Aurélien, tu vas aller te changer. Et toi et moi, il faut qu'on discute maintenant. Ça marche. On va faire un petit face-à-face. Ok ? Vous venez avec moi. Je suis satisfait de cet exercice de reproche. Aurélien, Evelyne et Eric ont réussi à exprimer leurs sentiments de manière constructive. Ils se sont écoutés pour la première fois. Mais ce n'est que le début d'un long chemin avant la réconciliation. Bien. Alors, tu vois, là, on a des espaces. Et on va utiliser tout cet espace pour s'amuser un petit peu. Je m'as fait comprendre que tu avais des choses à extérioriser, que tu n'arrivais pas à sortir. T'as envie de pleurer, t'arrives pas à pleurer. Je ne dis pas que tu vas pleurer aujourd'hui. Donc, on va parler des choses qui fâchent. Tout ce que tu vas ressentir là, tout ce que tu vas ressentir là, tout ce que tu vas ressentir là, tout ce que tu vas ressentir dans tes bras, tu veux que ça monte là. Et après, ça sort que là, par la bouche. Ça marche ? Allez, viens avec moi. Depuis plusieurs années, Aurélien n'exprime sa colère que par la violence. J'aimerais lui apprendre à extérioriser sa tension nerveuse par la pratique du sport. Une fois apaisé, j'espère qu'il réussira à exprimer verbalement ce qui le perturbe au plus profond de lui. Ok. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Le sport, il m'a fait galérer comme un ouf. Huit, neuf, dix, position pour les ponts. On part pour douze. T'es prêt ? Prêt ? Allez, un, deux, trois. Encore des courbatures aujourd'hui. Il m'a défoncé, il m'a fracassé. Je sens que c'est le moment de faire parler Aurélien. Je vais lui demander d'exprimer ce qu'il ressent vis-à-vis de son père biologique. Cet homme a quitté très tôt le foyer familial. Aurélien n'a plus aucun contact avec lui. Il a longtemps souffert de cet abandon, mais n'a jamais réussi à en parler. Allez, exercice. C'est parti. On y va ? Allez, dépare-le-moi. Ton père, qui est quoi pour toi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il représente ? Il ne représente rien. Il ne s'est jamais occupé de moi. Il n'a jamais rien fait pour moi. Ok. Et du jour au lendemain, il s'est barré. On ne sait même pas pourquoi. Tu n'as jamais eu d'explication ? Jamais. Tu lui en veux ? Bref, violent, ouais. Tu lui as déjà dit ? Non, je ne lui ai jamais dit. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne lui trouves pas une lettre ? Parce que je n'ai pas le courage. Pourquoi tu n'as pas le courage ? Parce que c'est un ***. Donc parce que c'est un ***, tu n'es pas courageux. Oui, c'est ça. C'est ça ? Oui. Arrête. Tu manques de courage, parce que c'est lui le méchant. Et à cause de sa méchanceté, toi, tu n'es pas courageux. Il a fait du mal à tout le monde. Finalement, c'est lui qui a gagné. Oui, on dirait bien. Que je lui explique quoi ? Que c'est un *** qui nous a abandonnés ? Bien sûr. Qu'il ne s'est jamais occupé de moi. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il en a à foutre ? Il le sait déjà. Non ? Qu'est-ce que tu en sais qu'il le sait ? Eh bien, quand tu es tout seul à ruminer, tu te poses des questions. Peut-être pas. Peut-être lui qui ne se pose peut-être aucune question, d'ailleurs. Oui. J'ai toujours cru qu'il n'en avait rien à foutre. C'est peut-être le cas ? C'est le cas pour moi. C'est ce que tu penses, en tout cas. Oui. La limite, c'est à moi encore plus saoulé de parler de mon père, quoi, parce que je n'ai aucun contact et puis je ne veux pas forcément reprendre. Sept, encore. Huit, neuf, dix. Ok, le beau-père. Après le départ de son père biologique, Evelyne, la mère d'Aurélien, a refait sa vie avec Jacques, qui est devenu le père adoptif du jeune garçon. Mais à l'adolescence, les disputes et la violence sont finies par les éloigner l'un de l'autre. Quelle relation tu as avec lui ? Bah, aucune relation. Aucune relation ? Il me donnait du fric. Pas de conversation, rien. Rien du tout ? Je ne parle jamais de rien. Pourtant, tu es quelqu'un qui parle. Ouais, quand j'étais gosse, plus que ça, même. J'aimais bien faire attention aux autres, que j'aurais aimé qu'on fasse attention à moi aussi. Finalement, tu as souvent été seul, quelque part. Ouais, quelque part, ouais. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un ami, tout ça. Puis après, puis deux, puis trois. Tous des gens qui m'ont attiré vers le fond. Alors, j'étais un faible d'esprit, c'est tout. C'est toi qui le dis. Avec moi, viens. On a parlé de ton père. On a parlé de ton beau-père. La suite, c'est quoi ? On a parlé de tes potes. On a parlé de tes problèmes de boisson. On continue. Oh, la prison. Ah, voilà. La prison. Il y a deux ans, Aurélien a passé quelques mois en prison pour acte de violence. Il n'a jamais eu l'occasion de parler de cette expérience particulièrement traumatisante dans la vie d'un homme. Il est temps pour lui d'évacuer une partie de la colère provoquée par cette épreuve. Donc, tu agresses des gens. Parce qu'encore une fois, tu te mets minable. D'accord, c'est ça ? C'est ça. Puis tu as la haine. Tu frappes quelqu'un. Puis après, je suis emmené directement chez le juge, là, où on est jugé. Tout de suite, je vais en prison. Pas le choix. Allez. T'es prêt ? On y va. Ok. C'est parti. Faisons. Qu'est-ce qui se passe, là-bas ? Encore. Encore. Qu'est-ce qui se passe ? Puisque c'est la misère. Qu'est-ce qui se passe ? Personne ne se respecte. Allez, vas-y, vas-y. C'est-à-dire, c'est quoi le manque de respect, là-bas ? Tu es fils de... Ah ouais ! Ta mère, c'est une... C'est ça. Oh, madame, disait. Repense, repense. Oh, gars, qu'est-ce que ça ? Repense à lui, là. Repense à lui, là. Mets-lui un coup. Mets-lui, voilà. Voilà. Je suis arrivé là-bas, je me faisais insulter tout le temps. J'en prenais plein la gueule, quoi. Jusqu'au jour où ils se sont mis à quatre sur moi, ils m'ont démonté la gueule, et puis voilà. Comment tu te sens, toi, par rapport à ça ? Comment tu le vis ? Le malaise. Eh oui. Eh oui, alors qu'est-ce qu'on peut faire contre le malaise ? Faire de l'exercice. Ouais, ouais. C'est ça, il n'y a rien d'autre à faire. C'est ce qu'on va faire, allez. C'est ça. Oh, putain. Allez. Encore. Voilà, voilà, voilà. Yes. Encore. Allez, laisse-moi les bras. Ça m'a fait du bien, mais il m'en a mis plein la gueule. Et ça aussi, ça m'a fait du bien, je pense. Donner des coups et recevoir des coups avec le respect. Allez. Allez. Oui. Voilà. Ça fait du bien ou pas ? Ouais. Ton nom encore, c'est là ? Ça va, c'est bon. C'est ça que je veux. Allez, retire les grands. Comment tu te sens ? Épuisé. Parfait. Quoi d'autre ? Vidé un peu. Là, comment tu te sens ? Maintenant, je me pose des questions. Très bien. Je m'aperçois que tu es quelqu'un de sensible. Donc écoute, moi, ce que je peux te dire, en tout cas, dans ce que j'ai entendu, moi, je veux te féliciter. Merci. Je te félicite vraiment, parce que faire ce travail-là, c'est pas évident. Parler de choses qui sont dures, le passé, le présent, l'avenir, c'est pas simple. Donc moi, déjà, juste par rapport à ça, je te félicite, parce que tu m'as donné, enfin, quelque chose de vrai. Tu parlais de quelqu'un de méchant. Ah bon ? Ouais. Tu es vraiment méchant. Ah ouais ? Remontre-nous ce que tu es. C'est une carapace, je pense. On vient de la casser un petit peu. Il y en a encore. Il y en a encore. Allez, viens. Je suis satisfaite de ce travail avec Aurélien. Je lui ai permis pour la première fois d'exprimer verbalement son mal-être. Je sens qu'il a compris l'intérêt d'un tel exercice. Mais sera-t-il prêt à s'ouvrir au dialogue avec ses proches ? Après cet exercice avec Aurélien, il est temps pour moi de retrouver Evelyne. Je pense que sans le savoir, cette mère surprotectrice n'est pas étrangère aux problèmes qui détruisent peu à peu son foyer. Franchement, ce serait dommage que tu gâches ta vie. Et j'en suis conscient que je ne fous rien de ma vie et que je suis sur la console. Non mais ta vie, elle commence Aurélien. Que je fasse quoi d'autre ? Je t'ai déjà dit, il n'y a rien à faire ici, je n'ai pas envie. Il ne se bouge pas Aurélien. Il se complaît dans ce petit monde. Pourquoi il se ferait du souci ? Il a tout et maman, elle lui apporte tout. Donc il est en parfaite sécurité. Et pour l'aider à y voir plus clair sur son attitude, j'ai demandé à notre psychologue Karine Nibovitsi de venir à sa rencontre. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Comment vas-tu ? En forme ? Ça va et toi ? Très bien. Karine, je vous présente Evelyne. Evelyne, Karine, la psychologue de l'émission avec qui je travaille. On s'est parlé. Vous avez des choses qui sont enfouies en vous. Et ça, je ne peux pas faire ce travail-là. Ça, c'est son travail. Donc je vais vous laisser avec elle. Profitez-en. Vous parlez de tout. Ok ? Elle est au courant de tout. Merci. Je vous en prie. Ça va vous aider. A tout à l'heure ? Oui, tout à l'heure. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Ça va ? Vous avez l'air stressé un petit peu. Bon, je sais qu'il y a des problèmes avec votre fils à la maison. Il y a des problèmes avec Eric aussi. Votre conjoint. Moi, j'aimerais bien comprendre, justement. J'aimerais bien comprendre votre vie. J'aimerais bien connaître votre histoire. Et pour ça, j'aimerais bien que vous me racontiez un peu votre passé. Vous, vos parents. Quel était votre rapport avec vos parents quand vous étiez petite ? Oh là là, extrêmement sévère. Comment ça se fait qu'Aurélien, déjà à l'adolescence, ne vous écoutait pas ? Je criais, je rouspétais, j'élevais le ton et puis au bout d'un moment, une fois, deux fois, je laissais passer, je pense. Je n'ai pas voulu faire supporter la même éducation que moi j'ai reçue. Ça, c'est vrai. Je pense que j'ai été un peu trop lâche. Alors, il ne m'écoutait pas parce qu'il a vite pris le dessus, voyant que je lui cédais tout. D'un autre côté, votre fils, c'est un enfant qui est perturbé. Il est aussi à la maison, il est dans le cocon familial, un peu comme dans le film Tanguy. C'est un grand ado, il a quand même 21 ans, c'est plus un bébé. Il pourrait vivre sa vie, trouver du travail, habiter tout seul, avoir une amie. Et pourtant, il est encore dans le cocon familial. Je le surprotège. Je me suis très consciente. Je l'aime tellement que le cordon, il n'est pas coupé, en fait. Puis ça va être dur à couper, mais il faut que je le coupe. On va s'arrêter là. Maintenant, Aurélien, on ne peut pas lui reprocher des choses. Si de votre côté, les choses ne sont pas harmonieuses non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et sur plein de domaines. D'accord ? Alors, on va y aller ? Vous êtes prête ? Oui. Grâce au travail de Karine, Evelyne comprend enfin que son attitude infantilisante est nuisible au développement de son fils de 22 ans. Aujourd'hui, la maman se sent prête à laisser Aurélien voler de ses propres ailes pour lui permettre de devenir un homme. A la fin de cette journée, j'y vois beaucoup plus clair sur les problèmes qui empoisonnent le quotidien de cette famille. Je suis fier du travail accompli par chacun d'entre eux. Mais malheureusement, il leur reste encore beaucoup d'épreuves à surmonter avant de se réconcilier définitivement. En tout, j'ai fait 25 ans de prison. Pourquoi tu ne me le dis pas en réalité tout ça ? Quand tu m'as au téléphone, que tu ne sais jamais quoi me dire ? Tu ne sais jamais quoi dire. J'ai oublié Aurélien ! Écoute là, on dirait qu'il s'éclate là-haut. C'est le troisième jour au bout de camp. Aurélien, Evelyne et Eric semblent plus apaisés qu'hier. Je suis content que le travail amorcé depuis le début de l'aventure ait porté ses fruits. Mais il y a encore beaucoup de zones d'ombre à éclaircir pour permettre à cette famille de se réconcilier de manière durable. Et pour cette nouvelle journée, j'ai prévu de surprendre Aurélien. Ce matin, j'ai demandé à un ami de le rejoindre. Cet ami, c'est Laurent Jacquin, un ancien détenu qui a passé plus de la moitié de sa vie en prison. Monsieur et dame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Aurélien ? C'est ça. On peut se parler un petit peu ? Il vient de la part de Pascal ? D'accord. Donc on va se balader et puis... Hein ? Je vous rappelle qu'Aurélien a été condamné à plusieurs mois de prison pour des actes de violence. Comment tu te sens toi par rapport à ça ? Comment tu le vis ? Le malaise. Eh oui. Ce jeune homme au passé sulfureux va devoir sortir de cette spirale négative s'il veut avoir un avenir dans la société. J'espère que cet échange avec Laurent Jacquin provoquera un déclic chez lui. Pascal m'a un peu parlé de ton histoire. T'as fait quelques mois de prison. Ouais. Ça a été dur ? Ben quand même ouais. Ouais ? Je n'ai pas super bien vécu tout ça. T'as fait combien ? Ben j'ai fait deux mois parce qu'il y avait un mois de sursis. Enfin ça, il y a des remises de peine quoi. D'accord. Et tu ne l'as pas très bien vécu ? Ben non, pas trop. C'est ça qui t'a un peu cassé ? Ben ça m'a un peu dessoudé sur le moment. Ouais. Et aujourd'hui tu y penses encore un peu ? Ben ouais, j'y pense encore. Ben tu vois, regarde, moi, en tout, j'ai fait 25 ans de prison. Quel âge t'as ? J'ai 22. Tu vois ? Ta vie plus 3 ans. Ouais. Et regarde, je suis avec toi, on est dans la nature, on respire. C'est ça. Hé, franchement, ça va la vie est belle quand même. C'est vous. Tu vois ? Donc c'est ça qu'il faut... Tu vois, t'as un peu choqué que je t'ai dit 25 ans. Ouais quand même. Ouais ? Ouais, parce que ma peine du coup c'est de la merde comparé à toi. Non, 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 non. Faut pas dire ça. Faut pas dire que ta peine c'est de la merde. Un jour, c'est un jour. Déjà tu prends une claque dans la gueule parce que voilà, toi tu te plains alors que t'as fait que 3 mois. Alors que lui il en a fait 25, donc j'avais juste envie d'un truc, c'était fermer ma gueule et puis l'écouter quoi. Moi tu sais quoi ? J'ai mis 40 ans avant de comprendre ce que je devais faire dans ma vie, t'imagines ? Ouais quand même. J'ai mis 40 ans à comprendre. Donc toi, la chance que t'as ? J'ai 22 ans que je recherche et que je sais toujours quoi non plus, tu vois. Ouais, mais l'essentiel, crois-moi, l'essentiel c'est d'avancer. Et de l'estructurer, c'est ça ? Ouais, et puis avoir un horizon. Tu prends une peine de 30 ans, tu vois pas l'horizon, hein ? Non, bah non. Regarde, moi j'ai pris une peine de 30 ans, tu voyais pas l'avenir. Et pourtant j'ai tenu. Et aujourd'hui, je suis dehors et j'ai réussi à essayer de construire quelque chose. Mais c'est pas facile, hein ? Parfois j'en chie. Et tu vas en chier aussi, ça c'est la leçon. Ouais, j'imagine bien. Alors on va morfler. Mais tout se gagne. C'est comme dans le sport. Tu veux être bon, il faut être fort. Il m'a dit aussi, quand t'es dans le noir, c'est sa phrase, je pense. Et quand t'es dans le noir, tu vois toujours la lumière. Tu vois toujours le bout du tunnel, comme ça. Ça c'est quand même des phrases qui te remontent le moral quand t'es dans la merde, quoi. Je pense. Ouais, j'espère que ce que je t'ai dit, ça va t'apporter quelque chose. Franchement, ça m'a fait du bien de t'entendre dire du positif, un peu. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un qui est passé par des étapes quand même beaucoup plus graves que moi, et de rester toujours aussi positif, c'est quelqu'un de bien, ça. C'est clair que j'ai envie de m'en sortir, ouais. Il m'a dit, dans la vie, il y a toujours une solution, il ne faut jamais baisser les voies. Ça, c'est un truc que je vais retenir, déjà. J'ai des fuites différents, mais ils sont liquides. Ah oui. Bah voilà, on a fini notre balade. Ça va, Pascal ? Il est là. Tu vas bien ? Comment tu vas, ma limite ? T'es enfant ? Super. Ouais, je t'ai pas vu, du coup. Bon, comment ça s'est passé ? Ça va, ça va bien passer. Assez, t'installez-vous, venez, on va en discuter, justement. Alors, vous ne savez pas qui est ce monsieur. Et ce monsieur, c'est Aurélien qui va vous en parler. Bah, c'est quelqu'un qui a mal tourné quand il était jeune, apparemment. Il a fait, genre, une vingtaine d'années de prison. Donc, il a pu me parler de ce que moi, je ressens. Il l'a ressenti pendant plus longtemps que moi, je pense. Voilà, il a eu la volonté de s'en sortir tôt ou tard et il a réussi à s'en sortir. Et moi, j'aimerais m'en sortir aussi, tout simplement. Plus tôt ? Plus tôt, ouais. C'est clair. Et ça, c'est ta chance. T'es jeune. Et là, tu vas t'en sortir. Moi, je le sais, je le sens. Alors, je ne sais pas si ça vient de vous, mais je sais, il a la force. Bon. Allez, Aurélien. En avant. Merci d'être venu, c'est cool. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Cette rencontre avec Laurent Jacquin a profondément bouleversé Aurélien. Je m'y attendais. Mais ce n'est pas fini pour lui. La prochaine épreuve que je lui ai concoctée devrait encore le pousser plus loin dans ses derniers retranchements. Aurélien, je t'ai emmené ici. Ce lieu, je l'ai nommé la clairière des souvenirs. Donc, tu vois, il y a des poteaux. Sur ces poteaux, il y a des photos. Ça va te rappeler certains souvenirs. Je crois que tu les évoques avec moi. Savoir si tu veux les garder ou si tu veux les mettre de côté. Parce que c'est peut-être un souvenir douloureux ou de très bons souvenirs. D'accord. D'accord ? Donc, on va parler du début jusqu'à maintenant. On commence par celui-ci. Troisième souvenir, je t'écoute. Ça, c'est ma naissance. Ouais. Bah, des bons souvenirs, ouais. Lesquels ? C'est un truc de gosse. Quand ma mère s'occupait de plus de moi, qu'elle me racontait des histoires. T'aimais bien ce moment-là ? Elle me faisait des câlins, elle me bordait le soir, tu vois. Un truc comme ça. C'était important pour moi quand j'étais petit. Donc ça, pour toi, bon moment, bon souvenir ? Celui-là, ouais, c'est un bon moment. Ok, on passe au suivant. Alors, cette photo. La photo du collège, là. Le collège. Ah, l'instruction, l'école. C'était des put*** moments, ça. Je pense que c'était les meilleurs moments de ma vie pour moi, parce qu'on faisait que les cons en classe. On n'arrêtait pas de faire les cons. Non, mais les fous rires, tout ce qu'on a passé. Tu peux me parler des gens qui sont sur la photo ? C'est des gens que tu revois ? Non, je ne les vois plus actuellement. Ça, c'est mon ex, ça, c'est mon ex. D'accord. Je n'ai plus de nouvelles. Tes deux ex dans la même classe, c'est pas mal. Ouais. Bon, bon souvenir, donc, pas mal du tout. Ouais, bon souvenir. On garde. Ouais. Allez, on enchaîne là-bas au bout. Dans la carrière des souvenirs, j'ai vu des photos de mon enfance, des photos de moi au collège avec mes potes, là, mes meilleures années, on va dire. C'était des trucs qui m'ont marqué, tu vois, je n'oublierai jamais ça non plus. Tu me doutais bien. Ouais. Alors c'est quoi ce dessin ? C'est la console. Voilà. Cela fait plus de deux ans qu'Aurélien passe plus de 16 heures par jour scotché devant sa console de jeu. Une addiction qui a fini par le couper de tout contact avec le monde extérieur. Dis la vérité, Aurélien, tu es intoxiqué par cette... Ça, c'est de la... C'est pas une maladie. Mais t'as une addiction à ça, Aurélien ? C'est pas une maladie. Bah non, sinon, t'arrêteras un peu de temps en temps, Aurélien. Je me réveille, je me réveille vers midi, j'allume ma console, je fais de la play toute la journée, le matin, le soir. J'espère que ces quelques jours passés loin de ces jeux vidéo lui ont permis de comprendre l'urgence de reprendre une vie normale. Qu'est-ce que t'es prêt à faire comme concession ? Je suis prêt à vraiment stopper un petit bout de temps au moins, histoire que tout s'arrange et que je me reconstruise. Et quand tout ira mieux, peut-être que je pourrais... Voilà, rejouer un peu plus souvent à ça. Et mieux gérer peut-être le temps. Voilà, c'est ça. Mais pour ce qui est de maintenant, je pense que c'est mieux de faire une pause là-dessus et de vraiment penser à ce qui est vraiment important pour moi et voilà. Moi, je trouve que c'est intelligent. Ça, qu'est-ce qu'on fait ? On le laisse debout ou le couche ? Je ne pourrais pas la coucher, tu vois. C'est question que je te pose, tu fais ce que tu veux. Je ne peux pas. Je n'impose rien. Ça fait quand même partie de ma vie, tout ça. Je la laisse debout, mais je vais la stopper. Ça me va. C'est sûr. Allez, viens, on continue. Bon souvenir, mauvais souvenir. Ça, c'est... Tu sais, c'est couché direct. Ouais. On oublie. Je ne veux plus jamais en entendre parler, toi. Donc la prison, c'est terminé. La prison, c'est fini. Ouais. Ok. C'est fini. Ok. Ben, vas-y, couche. Donc la prison, on oublie, c'est terminé. C'est du passé. Parfait. Donc ça reste ici. Il y avait du bon et du mauvais. Il y avait les deux réunis. Et ce qu'il y avait de moins bon, on le supprime. Et ce qu'il y a de meilleur, on le garde dans nous. Je pense que c'était ça, le message. Allez, on découvre ensemble cette photo. Qui est-ce, monsieur ? C'est mon père adoptif. Voilà, on a fait plein de choses ensemble. On est allé à la plage ensemble. On est partis en vacances ensemble. Mais il n'avait aucun problème pour parler aux gens. Mais dès qu'il s'agissait de sa propre famille, il ne savait plus quoi dire. Si je peux bien lui reprocher une chose, ça serait ça. Tu l'appelais comment ? Jacques ou par son prénom ou par un autre nom ? Quand j'étais gars, je l'appelais par papa. Maintenant, je suis adulte, je l'appelle par Jacques. Tu préfères quoi, Jacques ou papa ? Je préfère l'appeler Jacques parce qu'il ne s'est pas comporté comme un père à mes yeux. Il n'a pas vraiment pris le rôle de père parce qu'il n'a jamais mis de barrière, il n'a jamais mis de limite. Voilà quoi. J'étais toujours libre, je fais ce que je veux de ma vie. Voilà, c'est moi qui décide de tout ce que j'ai fait. Tiens, donc on laisse debout. Ouais, on laisse debout. Alors on passe à la suivante. Là, tu vas me lire ça à voix haute, s'il te plaît. C'est lui qui a dit ça. Tu vois, c'est dur de le dire par soi-même. Il me l'écrit sur une pancarte, moi j'aimerais qu'il me le dise en face. C'est ça le truc. C'est quelqu'un que j'ai eu au téléphone qui t'aime énormément. Je lui ai proposé de venir. Il a refusé ? Je ne sais pas, à ton avis. Je ne sais rien. Bonjour mon fils. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Pourquoi tu ne me le dis pas en réalité tout ça ? Quand tu m'as au téléphone que tu ne sais jamais quoi me dire ? Je ne sais jamais quoi dire. C'est mon défaut, je sais. C'est mon gros défaut. Je ne me l'attendais pas, il est venu direct derrière moi. D'un seul coup, je n'avais plus quoi faire. Je suis un peu paumé, franchement. On s'est pris dans les bras. Ça m'a fait du bien aussi, parce que ce n'est pas les choses qu'on fait tous les jours. Pourquoi pas avant ? Ben oui, je sais, j'aurais dû le faire plus tôt. Il a fallu qu'on en arrive là pour que tu réagisses. Tout à fait, malheureusement. C'est dommage quand même. Dommage. Que de t'ont perdu. Je m'en veux. Je m'en veux terriblement. De jamais avoir eu de discussion en France avec toi. Je m'en veux énormément. Je suis prêt à t'aider. Je suis prêt à t'aider. Il a besoin de ça, vous savez. Tout à fait. On a fait un gros travail tous les deux. Énorme. Il y a eu une grosse remise en question. Il a fait des erreurs, il ne veut plus les refaire, ça c'est certain. Effectivement, sur le chemin, il me disait « C'est bien beau, voilà, on me donne un coup de main à quelqu'un de l'extérieur, mais il se passe quoi après ? » Donc, vous allez devoir être mon relais. D'accord. Sans problème. Donc, je compte sur vous. Sans problème. Parce que vous allez prendre la suite. Oui. Et moi, je serai là de loin à regarder ce qui se passe. D'accord, très bien. À ce moment-là, je vais vous le laisser, ce qui vous appartient. Donc, je vais m'éloigner. Oui. Je vais m'effacer doucement. On se revoit après. Oui. Et je vous laisse tous les deux si vous avez besoin de vous parler. Je pense qu'il y a des choses que je ne dois pas entendre. D'accord. Ok ? Ok. Ça marche ? Ça marche. Ça marche. Bien sûr. Merci. De rien. Jacques, je compte sur vous. Oui. Pas de soucis, Pascal. Merci. Pas de soucis. Donc, tout va bien ? Ça va, oui. Ça va ? On essaie d'aller bien. Oui. Je suis là pour m'en sortir, maintenant. Oui, c'est bien. C'est une bonne solution. J'espère qu'à l'avenir, on va déjà plus se voir. On va se voir plus souvent, même si c'est avec sa mammaire, tout ça. Je pense qu'il faudrait mettre ça de côté et ne pas y prendre en compte. Je pense pour une fois. Parce que sinon, c'est encore une raison de plus pour ne pas qu'on se voit. Moi, je t'aiderai aussi, ne t'inquiète pas. Merci. Je serai avec toi. Ça marche. Je serai avec toi. Parce que maman, toute seule, elle en a marre. Je vais t'en sortir. Je vais t'aider à t'en sortir. Merci, Jacques. Aurélien a encore de la rancœur envers Jacques. Mais aujourd'hui, il se retrouve et je pense qu'ils vont se réconcilier. En tout cas, je suis touché par la situation. Mais ce n'est pas fini. J'ai encore une nouvelle épreuve qui attend Aurélien. Et là, par contre, il va devoir s'engager réellement. Avant qu'il ne rejoigne ses proches, j'ai prévu de bousculer une dernière fois Aurélien. Avec la prochaine épreuve, je vais lui donner une occasion unique de prendre un nouvel envol. Il a les yeux bondés et ne sait absolument pas ce qu'il attend. Allez, retire ton bandeau. Putain, bise de la vue. Parapente. Tout le monde essaie de me mettre à l'aise. Il me dit « bon, tu vas sauter en parapente ». Déjà, le malaise, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Tu ne l'as pas fait ? Jamais de ma vie. Tu as le vertige ? Un petit peu quand même. C'est pas mal. Il va falloir vaincre ça. Là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que… Je n'ai juste pas envie de m'écraser dans le vide. Pourquoi tu penses que tu es négatif ? Parce que j'ai déjà fait ces rêves-là. Je m'écraser dans le vide. Alors, ces rêves-là, tu vas peut-être pouvoir les réaliser, mais sans t'écraser. Sans m'écraser, ce serait bien. C'est pas mal. L'avantage, c'est qu'ici, dès que tu es en l'air, tout ça, ça t'appartient. Un oiseau. C'est ça. Tu verras, c'est très silencieux. Dès qu'on va quitter la montagne, il y a un silence de dingue. Puis il y a une vue qui est splendide, qui est magnifique. Ça te doit, ça ? Ouais, nickel. Je pense que c'est magnifique. Alors, regarde ce que tu as là et repense à ta chambre. Je préfère voir ces paysages-là que les paysages du placo, franchement. Alors, sors. C'est clair. Sors. Tu vois, si j'avais des ailes, je serais déjà en train de voler. Eh oui. Je touss, on rêverait d'être un oiseau, quelque part, c'est clair. D'accord. Il y avait un peu des peurs aussi, au moins, du vide, parce que ça faisait haut, quand même. Voilà. Hop. Voilà, le casque. On va régler ça comme ça. Ça fait haut, quand même, là. Ça fait haut, hein. Aurélien appréhende ce saut dans le vide et je le comprends. Après plusieurs années d'inactivité, le jeune homme a totalement perdu confiance en lui. Avec cet exercice, j'aimerais qu'il réussisse symboliquement à dépasser ses peurs. Cette épreuve lui permettra d'être plus fort pour affronter sa future vie d'adulte. J'ai pensé à tout le monde, en fait. Je pensais à ma mère un peu, je pensais à Eric. Sans déconner, quoi. Voilà. En bas de la vallée, j'ai convoqué Evelyne, la mère d'Aurélien, et Eric, son beau-père. Ils ne sont pas au courant de ce que leur fils se prépare à faire. On va. Voilà. Tu peux passer les bras derrière. Joli Aurélien ! J'ai sauté sans hésiter, même si j'avais peur. Si, si ! Ça va faire un drôle d'effet là-haut. Ça, ça va le changer complètement, tu vois. Ouh là là ! Ça m'a fait quelque chose de le voir sauter. J'imaginais pas qu'Aurélien allait sauter. Donc je trouve que c'est, oui, c'est beaucoup de courage de la part d'Aurélien de faire ça. Il doit être surtout heureux, là. Libre dans les airs. En personne pour le faire chier. Qu'est-ce que ça m'a fait ? Je me suis dit que c'est un bonhomme. Un bonhomme. Et puis à un moment donné, je sais pas comment ça s'appelle, mais il décide de faire un peu, on va dire, il décide de faire le con avec le parapente, tu vois. Et puis là, on commence à faire des trucs, là, et là, c'est là que j'ai pété un diable, quoi. Ça m'a rendu fou. Écoute, là, on dirait qu'il s'éclate, là-haut. Ben, j'ai l'impression que ça doit faire quand même des sensations. Ça va ? Elle est dépendante, là, je crois, là, non ? Ouais, 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 ouais. Oh, foie de nom. Alors, ça, c'est énorme, ça. T'as vu ce qu'il m'a fait faire ou pas ? J'ai vu. J'ai cru que j'allais crever un moment, là. Je crois qu'il est content d'avoir fait. J'entends qu'il dit, c'est énorme. J'ai tout vidé, là. T'as crié un petit peu parce que je te parlais, mais je me souviens si tu m'entendais, en fait. Ouais, je t'entendais très bien. D'accord. Je t'entendais nickel. Mais toi, quand je te répondais, tu m'entendais pas. Non. Sérieux. Du tout. Bravo. Je l'aurais pas fait, toi. Non, t'as dit. Ah ouais. Sérieux, non, franchement. C'est trop énorme, tu devrais le faire. Franchement, tu devrais le faire au moins une fois. C'est une émotion merveilleuse, oui. Lui, il était tout heureux d'avoir fait ça. Et puis, bah oui, moi, j'étais fier de lui. Bien sûr. On s'est retrouvés. Déjà, ma mère, elle était remplie d'émotions, je pense. Parce qu'elle avait peur. Eric, c'est pareil. Il était choqué, mais surpris. J'ai fait un truc pareil, déjà. Parce que lui, je pense qu'il aurait jamais fait ça. Moi, j'aurais pas sauté. Même si je voulais m'engager. Je n'aurais pas pu. Je suis trop trouillard, quoi. J'ai peur du vide. Est-ce que toi, avant que je parte, est-ce que tu as un message à dire à Eric et à ta maman ? Ce que je pense, alors, c'est qu'il faudrait que tu prennes plus de temps pour toi à te poser. Tu devrais prendre du temps pour toi, je sais pas, au lieu de bosser du matin au soir, prends un bouquin, lis, regarde la télé, je sais pas, sors. Qu'est-ce que vous voulez dire votre fils ? Je vais passer mon temps à t'aider, dans tes démarches, sans te les faire. Je vais passer mon temps à autre chose, à t'aimer. D'une autre façon, t'as fait le saut. La moitié du chemin, je vais faire l'autre pour venir vers toi. Ça, c'est beau. Eric ? Aurélien, je vais essayer de mieux te comprendre, et puis moins te faire chier, et puis moins t'emmerder. Ça, il y a du cœur, ça. Ah, puis toi. T'es direct, toi. Est-ce qu'il a déjà souri avec vous ? Ouais, avant. Il y a longtemps ? Ouais, il y a longtemps. Alors, si c'est bon, il faut continuer à que ce soit bon. Il faut que t'as continué. Ok. C'est... Je sais pas comment dire. C'est émouvant. Et puis, en même temps, je suis fier de lui, quoi. Pourtant, je suis pas trop perdant. Tu vois jamais faire de câlins. Jamais. On est pas proche, quoi. Eh ben, vous avez pas envie de commencer un jour, là ? Ah ben si. Vache. Bon sang. Allez, faites-moi des câlins, dépêchez-vous, avant qu'il m'énerve, là. Ça, il m'en a fait quand il était... Mais je veux surtout... Oh, c'est beau, ça. Tu veux bien ? C'est beau, ça. Tu m'aimes bien quand même, là ? Ah oui. Ah, mais... C'est fini, hein. Voilà. C'est pas beau, ça ? Un beau papa. Oh, ça, c'est magnifique. On s'est pris dans les bras. C'était un bon moment. Un truc qui nous a unis, je pense. Voilà. Voilà, c'est cette image que je veux. Ça bat vite, là. Quel côté, là ? Ça bat ? Non, y'a plus rien, là. C'est tout cassé à cause du ciel. Mais voilà, il va tout reconstruire. Mais franchement, hein. Du fond du cœur. Jusqu'à ce que je ferme mes yeux, je vous oublierai jamais. Aucun de vous. Mais dans mes bras. Je l'avais prédit, ça. Elle est touchée, tout le temps. Elle est sensible. Elle est très sensible, ta mère. J'espère que tout le monde vous le rendra dans votre vie. Vous avez trop... J'espère. ...beaucoup de mérite de nous aider. Je le remercie de tout ce qu'il a fait, de l'aide qu'il nous a apporté, de la confiance qu'il nous a accordée. Mon cœur n'est pas assez gros pour le remercier. Éric. J'étais ravi de vous avoir rencontré. Vous n'avez pas un rôle facile. Franchement, la vérité, je n'y croyais pas. Je sais. Maintenant, j'ai changé d'avis. Très bien, merci. Il va me manquer énormément. Et puis... Respect. Un grand respect. Il est où, mon grand ? Il est là. Allez, viens. Merci. Prends soin de toi. Ça marche. D'accord ? Je le remercie pour tous ces moments et puis de nous avoir aidés, franchement, parce que je pense que... Rien que déjà, sans lui, on serait dans la m**** encore à s'entretuer dans cette baraque. OK, on a pensé les blessures. Fais en sorte que ça ne s'ouvre plus. Ça marche. Ça roule ? OK. Prends les soins de vous. Encore merci pour tout. Merci à toi. Merci à toi. T'es un mec bien, p***. On a pu repartir à zéro. Grâce à ça. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment important dans la vie, ça. De se retrouver tous, les uns et les autres. Prenez soin de vous. OK ? Merci, Pascal. Merci à toi. Merci à vous. Un mois après la fin du tournage, Aurélien a fait énormément d'efforts pour changer son comportement et reprendre une vie normale. Depuis son retour à la maison, il ne joue plus du tout aux jeux vidéo. Plus matinal, il s'est inscrit dans une salle de sport et s'apprête à passer son permis de conduire. Avec cette nouvelle hygiène de vie, il est prêt à reprendre des démarches pour trouver un emploi dans les métiers du bâtiment. Entre lui et ses parents, les tensions ont disparu. Evelyne et Eric sont apaisés et reprennent peu à peu une vie de couple épanouie. Cette mission a été une grande réussite. Je suis fier du travail accompli par chacun d'entre eux.